Le destin est scellé entre Jean-Paul et Maria. Leur voyage au Portugal, qui devait renforcer leur relation en tant que candidat de « l'amour est dans le pré », s'est finalement transformé en désastre, les séparant définitivement. Il semble que la sexagénaire n'ait pas ménagé ses mots en lançant une pluie de commentaires désobligeants envers Jean-Paul. Lors d'un dîner, elle a décidé de tout déballer d'un coup, ce qui a poussé l'agriculteur à mettre fin à leur idylle. Du côté de Julien, les choses ont également pris une tournure négative. Les fondations solides qu'il avait établies avec Thibaut semblent avoir été ébranlées. Selon ses récentes révélations, la mère de Thibaut serait en partie responsable de cette situation, étant un peu trop proche de son fils. Le bilan de « l'amour est dans le pré » se poursuit avec le couple formé par Patrice et Justine. Au départ très amoureux de sa prétendante, l'éleveur de vaches allaitantes s'est lancé dans cette relation tête baissée, sans se douter que les choses tourneraient mal en cours de route. Patrice a même demandé à Justine de venir s'installer chez lui pour profiter pleinement de leur nouvelle vie de couple, mais rien n'est encore confirmé pour le moment. Cependant, l'ami de Charles a laissé entendre qu'il avait l'intention de rompre avec Justine. Tout le monde se demande donc si Charles est toujours en couple avec Véronique, qui était à l'origine inscrite en tant que prétendante de Patrice. Nous découvrirons également la suite des aventures de Joris et Karine, ainsi que la relation naissante entre Clément et Manon. Karine le marchand a promis des surprises lors du bilan de Perrine. Bien qu'elle ait été conduit ces deux prétendants, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est célibataire à l'heure actuelle. Les prochaines images de « l'amour est dans le pré » nous éclairerons sur le sujet. Ce soir, lundi 20 novembre 2023, dans la deuxième partie du bilan de la 18e saison de « l'amour est dans le pré », 13 agriculteurs en quête d'amour reviennent sur leur parcours exceptionnel. Des portraits filmés, aux escapades romantiques en passant par les speed dating avec leurs prétendants, Roméo, Patrice, Christine, Anaïs et les autres participants partageront leurs impressions sur les moments clés du programme. Réunis dans un camping sur l'île de Ré au côté de Karine le marchand, cette rencontre offre l'opportunité de célébrer et de révéler aux téléspectateurs si leurs histoires d'amour, nées devant les caméras perdurent depuis la fin du tournage.